Bonjour Jean-Noël Barraud. Bonjour Adrien Gindre. Effectivement, cette action surprise au petit matin à Paris et aux abords de la capitale avec des tracteurs, il se trouve que le chef de l'État avait dénoncé les liens, à ses yeux, de la coordination rurale, ce syndicat, avec le Rassemblement National. Est-ce que vous, vous voyez la main du RN dans cette opération de ce matin ? D'abord, il faut rappeler que le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, à l'occasion du salon, on présentait un ensemble de mesures qui est inédites pour nos agriculteurs. Jamais, aucun gouvernement n'avait fait autant. Avec l'idée du gouvernement qu'il y avait une instrumentalisation politique d'une partie des agriculteurs. Ce qui est clair, c'est que le Rassemblement National essaye d'instrumentaliser la colère des agriculteurs pour des motifs électoraux, alors que le Rassemblement National s'est très peu intéressé à la situation de nos paysans depuis... Bon, alors, restons sur le RN. Il se trouve que dès hier soir, on l'a vu au 20h de TF1, la toute nouvelle tête de liste de la majorité présidentielle, Valérie Ayet, a ciblé le RN, qu'elle accuse d'ailleurs de schizophrénie. Est-ce que c'est le bon niveau pour une campagne d'accuser vos adversaires de maladie mentale ? Écoutez, Valérie Ayet, en tout cas, elle dispose de toutes les qualités dont Jordan Bardella est dépourvue. Elle est enracinée. Elle est rompue à l'exercice des responsabilités parce qu'elle préside l'un des groupes politiques les plus importants du Parlement européen. Et enfin, elle est engagée dans son mandat. Elle a beaucoup travaillé. Elle est la députée française la plus influente au Parlement européen, alors que Jordan Bardella n'y a pas mis les pieds. C'est une raison pour parler de schizophrénie ? Vous le feriez, vous ? Je parle de girouette parce que le Rassemblement national change d'avis comme de chemise sur bien des sujets. Est-ce que ça n'arrive pas aussi à la majorité de changer d'avis comme de chemise ? Pour le coup, la vie politique est aussi faite de changements de pieds. Si on regarde quelques exemples qui concernent votre gouvernement ou votre majorité, le nucléaire, on avait dit on en fait moins. Finalement, on l'a relancé. Les retraites, on avait dit on ne touchera pas à l'âge légal, on y a touché. Le carburant, on avait annoncé la vente à perte, on ne l'a fait pas. La Russie, même la Russie, le président avait dit il ne faut pas l'humilier. Finalement, il dit tout est possible. Je pourrais continuer comme ça, même hier encore au Parlement européen, votre majorité a voté des accords de libre-échange en pleine crise agricole. Les changements de pieds, est-ce que ce n'est pas propre à toute vie politique ? Mais les accords de libre-échange que nous avons votés, ou en tout cas qui ont été votés au Parlement européen, c'est un accord avec le Chili et c'est une modernisation d'un accord qui est très favorable à la France, qui est excédentaire, qui gagne cet accord avec le Chili. Un accord qui d'ailleurs inclut les objectifs de l'accord de Paris, donc nos ambitions environnementales, ainsi qu'un certain nombre de droits humains, et je pense en particulier aux discriminations faites aux femmes. L'accusation qui est faite également au RN, encore une fois par votre candidat hier, c'est de dire que c'est une courroie de transmission du Kremlin. Le Premier ministre avait dit en début de semaine, il s'interrogeait de savoir si les troupes de Vladimir Poutine n'étaient pas déjà en France à travers le RN. De quoi vous accusez au fond le RN ? Est-ce que vous dites que c'est un agent de l'étranger, il lutte contre les intérêts de la France ? Le RN refuse de condamner fermement l'action de Vladimir Poutine en Ukraine depuis deux ans. Il refuse de soutenir l'effort qui est celui de la France pour aider la résistance ukrainienne contre l'enregistreur. Mais ça, éventuellement, ça serait contre les intérêts de l'Ukraine dans ce cas-là. Il peut, et on peut contester ses positions par ailleurs, il peut avoir des positions qui sont différentes des vôtres sans pour autant vouloir nuire à notre pays. Sauf que Vladimir Poutine a toujours été, pour le Rassemblement National, un tiroir caisse et une inspiration. Chacun le sait, et ça explique les positions qui sont les leurs aujourd'hui. Vous dites tiroir caisse parce que le RN avait contracté un prêt en Russie, il n'a pas contracté un prêt auprès de Vladimir Poutine. Non, mais vous le savez bien, le Rassemblement National a toujours été fasciné par la figure de Vladimir Poutine, des emprunts russes, une inspiration permanente et une incapacité à condamner la guerre d'agression qui est menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Ce qui est assez frappant, quand on écoute aussi votre candidate, elle dit « nous sommes patriotes ». Quand on écoute les discours de l'exécutif en ce moment, les patriotes, les souverainistes, les nationaux, on a l'impression que c'est vous, finalement. Absolument. Pas le RN. Non, vous avez d'un côté le camp de la liberté, de la démocratie, de la patrie, et de l'autre, le camp de la soumission et de la capitulation devant les régimes autoritaires et singulièrement celui de Vladimir Poutine. C'est pour le coup vraiment ce qu'on appelle reprendre les mots de l'adversaire. Personne n'a le monopole du patriotisme. Parlons de Vladimir Poutine. Il se trouve que ça fait plusieurs semaines également que votre majorité, votre gouvernement, nous font comprendre qu'il y a, je ne sais pas quel est le terme, une entreprise de déstabilisation, conduite par la Russie, par Vladimir Poutine, contre nos intérêts et y compris contre notre pays. Est-ce que, d'abord, vous pouvez nous dire s'il est établi, que cette opération existe, qu'elle est fomentée par le Kremlin et qu'elle nous vise directement ? Absolument. Et ça a commencé à s'accélérer depuis deux ans, depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous le savons parce que le président de la République a créé en 2021 un service qui s'appelle Viginum dont la mission est de détecter ces manœuvres qui visent à déstabiliser l'opinion publique en France et à affaiblir le soutien public à l'Ukraine. Quelques exemples. Il détecte quoi ? Quelques exemples. La polémique des punaises de lits qui a été artificiellement amplifiée sur les réseaux sociaux par des comptes dont il a été établi qu'ils sont d'inspiration ou d'origine russe, avec même un lien faux créé entre l'arrivée de réfugiés ukrainiens et la diffusion des punaises de lits. Vous nous dites la psychose punaises de lits, c'est le Kremlin qui l'a orchestré. Très largement amplifiée par des comptes liés au Kremlin. Deuxième exemple, l'instrumentalisation en France du conflit à Gaza avec l'affaire des étoiles de David à Paris et sur les réseaux sociaux. Là aussi, une volonté de crisper, de tendre notre débat public. Plus récemment encore, une fausse vidéo sur France 24 présentant une fausse nouvelle consistant à dire que le président de la République va décaler, reporter, annuler son voyage à Kiev pour des raisons de sécurité. Là aussi, la volonté, c'est de fragiliser l'Ukraine. Et puis, je citerai un dernier exemple parce qu'il est très préoccupant pour nous alors que nous entrons en campagne électorale. C'est ce qui s'est passé en Slovaquie il y a quelques mois où un faux enregistrement audio d'un candidat à l'élection nationale a été diffusé massivement la veille de l'élection dans lequel on entend ce candidat de manière artificielle dire qu'il va manipuler le scrutin. Et ce candidat, en l'occurrence, il a perdu l'élection. Est-ce que Jean-Noël Barraud, vous avez aussi connaissance de cyberattaques contre notre système électrique, contre notre système de transport ? Il y a les JO dans quelques mois, il y a aussi cette crainte là. Bien sûr, il y a des tentatives constantes d'infiltrer un certain nombre de nos organisations. Mais nous avons une agence, l'ANSI, qui protège ces sites critiques et qui fait un travail remarquable et qui est reconnu dans le monde entier. Au niveau individuel, les gens qui nous regardent ce matin, est-ce qu'il y a une manière de se prémunir, une manière d'éviter pour ne pas tomber dans le panneau d'une certaine manière ? Évidemment. S'agissant des cyberattaques, comme on dit, il faut évidemment veiller à avoir des mots de passe qui soient renforcés et ne pas laisser toutes ces données sur Internet. Et s'agissant des fausses informations, il faut toujours être attentif à la source d'où vient l'information pour éviter d'être contaminé soi-même et de contaminer les autres. Merci beaucoup Jean-Noël Barraud.